Grâce à la volonté manifeste de l'ONG Sopekid présidée par Peter King et la Fondation EDF représentée par Denis Guagu, les populations d'Acadamie communes de Toribosito peuvent désormais se faire soigner en toute sérénité. Loin de toute obscurité désormais, le centre de santé du village vient d'être équipé d'un champ solaire photovoltaïque, d'une capacité de production d'énergie de 10 kW crête par jour. Ce joyau énergétique d'une qualité exceptionnelle nous permettra d'alimenter toutes les unités du centre de santé de Toria-Cadamie pour le bonheur de nos patients à travers l'offre de soins de santé de qualité. L'YES, les populations à l'accueil de ce joyau énergétique, il vient ainsi conjuguer au passé les conditions précaires d'obscurité de prise en charge des patients du centre de santé du dit village. Pendant longtemps, surtout les femmes viennent pour accoucher et on leur dit d'aller ailleurs parce qu'il fait nuit, il n'y a pas l'électricité. Il était effectivement difficile, voire impossible de faire un accouchement dans l'obscurité. Pendant longtemps aussi, les agents de santé de Toria-Cadamie ont fait les soins, ont fait des accouchements avec des lentes torches. L'énergie participe de la qualité des soins. S'il n'y a pas de l'électricité, il n'est pas possible de stériliser quelquefois le matériel. S'il n'y a pas de l'électricité, il n'est pas possible d'éclairer la maison pour que les soins se passent correctement. Un remerciement au généreux donateur, l'ONG Sampéquise, avec son président ici présent et le représentant de la fondation NDF. Peter King et Denis Guagu, visant une durabilité du dispositif solaire, ont réussi à encadrer trois jeunes du village assistés de nos ingénieurs en vue de la maintenance en cas de panne. Il sensibilise les responsables et usagers du dit centre de santé à l'usage efficient de l'énergie induit par le dispositif solaire. L'utilisation, c'est très important en solaire. Quand on rentre dans une pièce, on allume, mais quand on sort de la pièce, on éteint. C'est très important. Si vous voyez quelqu'un qui sort et qui laisse la lumière, la lumière est vitale. Il faut la protéger, il faut la garder, il faut la maîtriser. Il y a trois jeunes à qui vous pouvez poser des questions et qui pourront vous répondre. Ils sont de votre village, ils sont les vôtres. On va aussi vous laisser, il y a un technicien qui est là. Il est ingénieur. Donc, il sera à votre service. Quand vous en avez besoin, vous allez prendre son téléphone. Vous allez l'appeler, lui dire, Michel, il y a un petit problème. Plus que jamais engagé, l'ONT Sompéki de Peter King, en partenariat avec la Fondation EDF, sont à leur troisième temps en moins de trois semaines dans l'Atlantique. Vous voyez, l'aventure continue, vous voyez bien EDF est là. Donc, ça veut dire qu'on est dans la main, non ? Bah voilà, tu vois, donc l'aventure continue, elle avancera de plus en plus.